... On avait un dîner chez mon frère, hein ? Normal. Tu dis qu'il ne faut pas trop dîner, mais quand t'es en a invité, on a l'impression que tu manges pour l'année. Je ne sais pas où tu mets tout ça, hein ? Je le garde. Je garde tout. Tu as entendu parler des chameaux ? J'ai peur que tu exploses. Ça va faire du bruit. Tu ironises, là. La constipation, c'est grave et douloureux. Mon frère, il m'a expliqué que les avares, ils sont constipés car ils ont eu un problème avec leur mère. Foutaise ! Tu ne fais rien pour te soigner ! Si, si, si ! Je vais manger tes fruits de mer ! Comment ça ? Tu vas acheter des fruits de mer ? Toi ? Non, non. Je vais au bord de la mer. Nous allons ? Je vais. Ce n'est pas des vacances. C'est pour ma santé. Je vais bien trouver des fruits de mer raccrochés aux rochers. C'est la nature qui me l'offre. Quant au voyage, c'est ma boîte qui me l'offre pour me récompenser de mon travail. Et moi ? Je n'ai pas de vacances ? Ton frère est maison à la campagne. Il t'a dit, tu es la bienvenue. Il te l'a dit. Alors, tu te points, tu le regarderas dans les yeux et tu lui dis, je sais que je suis la bienvenue, donc je suis venu. Tadam ! D'accord. Tu as raison. Au moins, je mangerai à ma faim. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Tu sais bien ce que la voisine, Madame Braquemot, a rapporté de sa cantine. Elle trouve ça épouvantable. Moi, je lui dis, mais vous savez, Madame Braquemot, pour notre chat, c'est parfait, il se régale. Très bien. Très, très bien. Tu as bien parlé. Elle m'a dit, on ne l'entend jamais, votre chat. C'est une perfide. À chaque fois que je vais sur son palier, je miaule. On allume la lumière ? La nuit est en train de tomber. Alors là, je ne te comprends pas. Tu te plains de mon manque de romantisme et tu es contre les bougies. C'est des bougies pour marcher. Elles sentent un peu mauvais. On ne les sentira pas très longtemps, car, tu le sais bien, on se couche tôt. Et tu connais l'intérâge extraordinaire qu'on ait jamais inventé. Qui dort ? Dîme. Allo, oui. Oui, 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 non, non. Vous ne me verrez pas, pourquoi ? J'étais justement en train de… Oui, en plein dedans, oui. Ça va bien, merci. Si, si, j'ai le titre déjà. Et la première réplique ? Comment, le titre ? Tu pétriras ton pain à la sueur de ton front. C'est long ? Pour un titre, c'est long ? Mais c'est la mode est-il long, non ? La première réplique ? Bien sûr, sans problème. Tu pétriras ton pain à la sueur de ton front. Oui, comme le titre, c'est ça. Comment qui dit ça ? Dieu, Dieu, oui. À qui Dieu dit ça ? À Moïse. Oui, 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 le premier acte se situe au sommet du Sinaï. Vous croyez ? Je confondrai les dix commandements avec les péchés capitaux ? Vous êtes sûrs ? Vous êtes sûr ? Bon, ben, je vais situer le premier acte ailleurs. Dans le désert, dans le désert de Negev. Dieu dit, tu pétriras ton pain à la sueur de ton front. Non, non, plus à Moïse. À Aaron. Pardon ? Jules César disant à Marc-Antoine, tu pétriras ton pain à la sueur de ton front. Non, non, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Non, je préfère garder Dieu. Oui, c'est plus universel. Oui, oui, je suis bien lancé, là. Ça va bien, ça va bien. Demain ? Demain ? Sans problème, sans problème. Ah, non, merde, j'ai une pête d'ordi. Comment à la main ? Jamais, jamais votre tactilo pour déchiffrer mon gribouillet. Elle est égyptologue ou quoi ? Non, non, vous ne me dérangez pas. Je dicterai moi-même à ma femme qui le mettra au propre dès qu'elle rentre à vacances. Comment ? Au cinéma ? D'où sortiez-elle rentrée ? Incroyable ! C'est elle qui vous a dit de m'appeler pour me réveiller ? Vous êtes sûr que c'était elle ? Je m'y remets à l'instant. La vie des autres, je m'en passe. C'est toi ? C'était bien ? Quoi ? Ah, la vie des autres. C'était avant d'hier soir, la vie des autres. Ah, tu viens d'où alors ? Le théâtre. C'était bien ? C'est intéressant. Sans blague. J'ai croisé Bertrand. Il m'a demandé ce que tu devenais. Ah. Il dit que tu travaillais. Ok. Ça m'a fait marrer. Je viens de faire rire, c'est mon hobby. C'était intéressant, oui. Quoi ? La pièce. Ah. Il y avait un type assis, face publique, qui répétait en polonais « Tu pétriras ton pain à la surpe de ton frou. » Merde, t'es sûre ? J'en sors. Mais tu connais le polonais ? Si je connais le polonais ! Mais comment tu savais qu'il disait « Tu pétriras » ? C'était sur-titré ! Ah. Il disait à qui ? Quoi ? Bah, tu pétriras. Au public. Ouais, bien sûr. Trois heures et quart sans en tract. Mais comment font-ils pour te piquer tes idées avant même que tu les aies eues ? J'étais bien assise, hein ? Septième rang de face. Je peux poser mon manteau sur ton siège, le grand luxe. Les lumières étaient superbes et le décor très… très… Et toi ? Moi ? J'ai pas bougé. T'as fini ? Non, mais… Mais ? Ça avance, ça avance ! Ça. Sous-titrage ST' 501